... Finalement, cette représentation qu'on aurait d'un cloisonnement entre l'école et les parents. Comme tu le dis, historiquement, l'État reconnaît la place des parents. Après, je dirais qu'il y a quand même un changement sur les modalités de leur participation entre la fin du XIXe siècle, où ce serait plutôt le modèle des parents qui sont administrés. Là, je reprends le travail de Pierre Perrier, qui a travaillé notamment sur les familles d'origine populaire et qui parle de trois âges des rapports école-famille. Ce premier âge serait celui des parents administrés par l'institution scolaire, où là, on attend d'eux qu'ils scolarisent leurs enfants. Il s'agit de s'assurer que tous les enfants d'une génération se rendent à l'école. Cette relative distance ne pose pas problème, puisqu'il s'agit pour l'école républicaine telle que conçue par les lois Ferri, l'idée que l'école se chargera d'instruire les enfants, mais aussi de les moraliser, de les nationaliser. Et puis, il y a le deuxième temps qu'il identifie. Il parle des années 1950-1970, où les parents sont représentés via les associations, comme tu l'as dit, Philippe. Et il y a un troisième temps, dont peut-être tu n'as pas parlé, qui serait celui des parents qui entretiennent avec l'école un rapport individualisé. Donc, on parle, par exemple, des parents stratèges ou ces parents consommateurs d'écoles, comme dit Balion, ou les parents colonisateurs, selon Agnès Van Zanten, qui sont des parents qui sont avertis des règles du jeu scolaire, qui ont les compétences nécessaires pour, finalement, placer leur enfant sur le marché scolaire. Des parents qui, comme le montre Sandrine Garcia dans son ouvrage, qui seraient légitimistes, qui jouent le jeu scolaire, qui ont des rapports apaisés avec l'institution scolaire, qui se contentent d'aller aux rencontres parents-prefs et qui n'en attendent pas forcément plus. Et puis, les parents captifs, donc ceux qu'il a étudiés, qui subissent, finalement, les conséquences des stratégies des parents choisissants. Et donc, comme si, finalement, le choix des uns, donc le choix des parents stratèges consommateurs d'école, faisait le non-choix des autres. Et donc, là, on parle de ségrégation scolaire et d'inégalité scolaire. Sous-titrage ST' 501